Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis épisode 16, donc je l'enregistre la veille de la publication parce que ce sera quand même une vidéo assez longue à enregistrer et comme vous avez vu dans le titre, la question est simple Peut-on avoir une distribution GNU Linux reconnue comme un simple logiciel sous MS Windows ? Étant donné qu'un Windows 11 ou 12 quand il sortira, reprendra le principe du bon vu Mac OS, couche UNIX, couche de traduction, logiciel Windows. Merci Canonico et compagnie d'avoir légèrement porté, c'est un logiciel pour Linux, typiquement linuxien, sous Windows en mode natif. Tout ce que j'ai à dire c'est bravo et merci. Bref, ça va finir la parenthèse. Ce principe a déjà existé, c'était Wubi, W-U-B-I, pour Windows Base Ubuntu Installer. C'était un logiciel qui existait en gros jusqu'à l'époque de la Ubuntu 12.04, donc en gros vers 2013, qui permettait d'installer une distribution Linux en dual boot sans reformater. Un peu ce que faisaient à l'époque les distributions comme Slackware et compagnie sous l'UMSDOS, c'est un format de fichier spécifique. Sauf que là, au lieu d'avoir tous les fichiers sur une partition x32 directement, on a une espèce de fichier image qui démarre en double démarrage avec Windows. Le projet a été abandonné à l'époque de la Ubuntu 13.04, cette dernière version, donc la Ubuntu 14.04 n'a plus de support. Mais ce principe a été conservé. Et par qui ? Par Q4OS, ou Q4OS, qui propose un lanciateur pour Windows. Voilà. C'est un article du 29 novembre qui dit « Windows 10 and Q4OS, Q4OS and Windows 10 ». C'est le principe de reprendre Wubi, d'un seul même code apparemment, mais avec Q4OS. C'est un petit installateur qui permet de récupérer un système pré-emploi et après, il n'y a plus qu'à configurer. Donc, je vais vous montrer ça. Ne vous écoutez pas, vous trouverez tous les liens dans la descriptif comme d'habitude. Pour faire cette vidéo, je n'ai pas pris un Windows 10. Il ne fallait quand même pas pousser le pingouin sur la banquise. Voilà. Donc, j'ai pris un Windows 7, qui est quand même un peu plus léger. Et on est parti. Un Windows 7, bien sûr, à jour. Voilà. On est parti. Donc, je vous explique, le temps que ça démarre, le... Ah ! Boucher. Voilà. Le temps que ça démarre, je vous explique le déronnement de la vidéo. Première partie, je vais récupérer l'installateur de Q4OS, lancer la récupération, mettre en pause. Une fois que l'installation sera terminée, je relancerai la vidéo. Je redémarrerai sur l'installation de Q4OS. Je mettrai à jour, repose. Et après ça, je reviendrai une fois mes à jours terminés de l'ensemble. Voilà. Et je vous montrerai que c'est bien l'installation pour une application pour le Windows et reconnue comme telle. Mais, commençons par le commencement. Oui, j'ai pris une émission intégrale, pourquoi pas, après tout. On va pas se faire un peu... On va pas se priver de ce petit plaisir. Surtout que c'est une installation qui va durer le temps de la vidéo et après elle sucrera. Donc... Et j'adore les narrations de Windows. On dirait une installation de logiciel sous Gain2. Enfin, pas sur Calculate. T'as vu que c'est long. Désolé, Adria. Donc là, j'avais récupéré et mis à jour une installation de Windows, j'ai tout fait le nettoyage. Et surtout, j'ai installé Firefox 58 pour la suite des événements. Donc, on va aller sur Q4OS.org Pour récupérer l'installateur. Je ne sais pas ce qu'il y a là, c'est bon. Donc, nous avons Firefox 58, comme vous pouvez le constater. 58.0 en 32 bits. Parce que j'ai pris une version 32. Ah merde, je me suis gouré. Je vais prendre une version 64, j'ai pris une version 32 de ce logiciel. Bon, pas grave. Peu importe, je me suis gouré quand j'ai récupéré le logiciel. Parce que c'est un Windows 64, celui-là. Non enregistré, mais c'est un Windows 64. C'est un Windows 64. Parce que je vais préciser, voilà. C'est une exploitation de 64 bits. Et comme un con, j'ai pris la version 32. C'est pas grave. Pour la vidéo, c'est pas grave. Donc, on va sur Q4OS.org Pour récupérer la saletteur de la version dite Scorpion. Voilà. Donc, 6 mégas. Non, je ne veux pas faire de dons, je le ferai plus tard. Voilà. Donc, on va enregistrer le fichier. Très long téléchargement, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est terminé. Donc, on va dans le téléchargement. Et on va lancer le Q4OS Win Setup. Oui, je vais l'autoriser. On attend que l'ensemble démarre. J'ai mis un disque de 120 gigas pour voir la place. Parce que l'installation, il demande 21 gigas minimum. Donc, le non-utilisateur. Vous voyez, on peut choisir de l'installation jusqu'à 64 gigas, mais je vais me dire à 21. La langue utilisée. Donc, c'est Wubi qui est encore en option. Là, je vais mettre un mot de passe pour la vidéo. Là. Et il va me récupérer l'image d'installation. En gros, c'est un système qui va être... Le non sur 15 minutes, ça va être beaucoup plus court. Vous voyez, déjà descendu à 7 minutes. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Il est 9h01. Et je vous dis dans, on va dire, 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Une douzaine de minutes sont passées. Donc, je note. Et on va redémarrer maintenant. Je note pour le redatage. Et on est parti pour la suite. On redémarre maintenant. Et donc, si tout se passe bien, on aura un bon menu. Double démarrage, au démarrage de la machine. Enfin, CMS Windows veut bien nous laisser faire. Voilà. Et normalement... Voilà. QK3S démarre directement. Après, on aura le dual boot. C'est ce que je vous montrerai. Je vous montrerai bien sûr qu'on a le dual boot. Une fois. Parce qu'après, je vais faire redémarrer ensemble plusieurs fois pour vous montrer qu'on a bien le dual boot. Donc, on se connecte. Là, il va nous dire, là, on a détecté. Voulez-vous récupérer le reste. Voilà. Oui, je vais récupérer la traduction. Ça sera quand même mieux. On va se faire la totale. 720 mégas. Allez, on va se faire la totale quand même. Voilà. Donc, je vais remettre en pause. Le temps que l'installation se fasse. Il est 9h15. On se dit rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite de la vidéo. Et voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon. 17 minutes sont passées. On a... 17-18 minutes sont passées. On a enfin l'installation terminée pour la QK4OS. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Le son est muté. Voilà. Ça revient comme ça. Non, je ne vais pas mettre des... Pire du Turellbox. Je pourrais rajouter les codes et les compagnie. Mais là, voilà. Nous avons... Un Linux. Tout ce qui est le plus classique. Donc, je vais vous montrer que la connexion en réseau est tout le bazar. Avec un petit câble au passage, ça ne fait jamais de mal. Voilà. Là, par exemple, je vais chercher le site de QK4OS. Voilà. Donc, nous avons bien l'installation. On va éteindre la machine... Enfin, la machine... Et normalement, si tout se passe bien... On aura un double démarrage. Et on va devoir avoir un double démarrage qui nous permet d'accéder à MS Windows. Voilà. Tac, tac. Et normalement, notre ami MS Windows démarre. Normalement. N'est-ce qui est là ? Ouais. Hopps... Oh et voy aで... ... Obtiens. N'est-ce en Bakoule ? Et on va voir 6 oz ? Beaucoup ! Il n'est pas expressive, hein. Chanim. Et que vous... Mais je peux être, Démarrage de Windows est toujours un peu lent. Voilà ! Et si on recherche notre système installé, normalement il est en programme de mémoire. Donc je vais dans l'ordinateur, il ne nous reste plus que 82 gigas. Programme, à moins que ce soit Programme x86, non, c'est peut-être Programme x86 dans ce cas-là. Command file, à moins qu'il faille afficher tout. Alors, c'est un outil, options et dossiers. Voilà ! Donc normalement, ça devrait être un peu mieux. Alors, c'est d'ici, j'ai trouvé. Debian. Disque. Là, on voit un root.disque, donc une image disque. Un swap.disque, un swap. Voilà. Donc, maintenant je vous prouve qu'on peut toujours redémarrer sur notre amie la Q4OS. C'est des images disque. Donc en gros, le même principe que les machines virtuelles, sauf qu'on n'est pas dans une machine virtuelle, mais sur une machine réelle. Bon, bien sûr dans la vidéo, je suis en machine virtuelle, parce que c'est plus pratique pour l'enregistrer. Mais vous allez voir, notre amie Q4OS est parfaitement fonctionnelle. On peut installer une distribution du Linux sur une partition Windows, sans passer par un virtualisateur. Que ce soit QEMU, VMware, VirtualBox ou autre. Et là, vraiment, la machine, enfin le Linux est vraiment installé sur la machine réelle. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pris une machine virtuelle pour vous montrer le fonctionnement, mais c'est le même principe. C'est un dual boot, mais sans partitionner. Le dual boot sans avoir les emmerdes. Donc là, je n'avais pas installé les pilotes. Voilà, donc je vais juste rajouter par exemple les codecs propriétaires. Voilà, vous voyez, c'est fonctionnel. Et ça permet comme ça d'appréhender un peu mieux un système Linux. Bien sûr, il y a des limitations. C'est beaucoup plus lent que sur un vrai système partitionné. mais au moins, on peut le faire. Et pourquoi Windows 7 ? Parce qu'étant donné que Q4OS est quand même une distribution assez légère, il va y prendre un Windows assez léger. Et tant qu'à faire, c'est porté. Voilà, donc là. Je ne sais pas quelle version il va m'installer. Je pense que c'est une version 52. Ah non, il va m'installer la version 57. Bravo Q4OS. Là, bravo. Je pensais qu'il m'installer la version 52, mais non. Un 57. Comme quoi, on peut avoir un Firefox 57 ou suivant sur une base de bien stretch. Eh bien moi, je me coucherais même pas de ce soir. Et je vous le trouve tout de suite. Voilà, ça je le ferme. Ça je le ferme aussi. Et voilà, nous avons un Firefox 57. Bon, je pense que la version 58 doit pas t'aider d'arriver pour Q4OS. Voilà. Donc là, je vais éteindre et je vais vous prouver que c'est vraiment une application et qu'on peut très bien l'enlever sans problème. Donc là, je vais éteindre et redémarrer l'ensemble. Et vous montrer que des installateurs, ils virent tout l'ensemble et sans problème. Après, si on redémarre le Windows, il y a plus de menu de démarrage. Voilà. Donc, on va lancer le Windows 7. Et si on ne veut plus de l'installation parce qu'on n'est pas intéressé finalement, ce qui peut très bien arriver. Mais là, je vous prouvais que c'était vraiment simplement, c'est très facilement désinstallable. Il suffit d'aller dans Panneau de Configuration, Panneau de Configuration, Programme, Désinstaller un Programme et choisir Q4OS et hop, il va disparaître. Comme par magie. Q4OS Scorpion. Alors, c'est bon. Voulez-vous vraiment désinstaller ? Oui. Terminé. Et maintenant, si on redémarre, il n'y a plus que du monoboot. Et voilà. Quand l'informatique fonctionne, c'est bien. Au moins, ça change des problèmes de fond d'écran qu'on ne peut pas changer. Ou des imprimantes qui, soit désormais, soient détectées ou pas. Désolé, il fallait que je sorte cette pique. Quand ça n'est énervé, ça soudage. Voilà. Voilà. Donc là, je vous prouve que le répertoire d'Ebian a bien foutu le camp. Et qu'on a récupéré les 21 Go d'installation de la Q4OS. Pourquoi je pensais à d'Ebian ? Parce que c'était une base d'Ebian, donc c'est peut-être pour ça aussi. L'absence révélateur ou pas ? A vous de voir. Donc, si on va dans l'explorateur des fichiers. Et qu'on va... On est revenu à 100 Go. Et il n'y a plus le répertoire d'Ebian. C'est bien. Voilà. Donc, je vais éteindre cette machine virtuelle pour de bon. Donc, pour conclure, oui, on peut installer un Linux comme un simple logiciel Windows. Toujours pratique pour faire de l'évaluation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.